Bonjour, bienvenue dans mon atelier dans les Arches, ici les Moulineaux. Je m'appelle Brankhita Zilovic-Chauvin, je suis artiste plasticienne contemporaine et je vis à Paris depuis 1998. Mon travail artistique s'articule principalement autour du médium de textile depuis 2002. J'avais commencé avec des explorations et des hybridations entre l'espace de la peinture et le textile dans les années 2002 et progressivement, le médium lui-même a gagné en autonomie. Aujourd'hui, je m'exprime pratiquement et principalement à travers des matériaux dits textiles, que ce soit à travers des techniques telles que broderie, touffetage, des techniques combinées, ainsi que des hybridations avec d'autres matériaux, notamment avec le béton, papier, etc. Dans les années 1990, à peu près, on commençait à observer un phénomène très intéressant qui était à la fois sociétal et intellectuel. C'est une vraie reconsidération du médium de textile, qui jusqu'à présent était un peu assigné, enfin, le médium de textile était assigné à une culture, on va dire, artisanale, art-craft, et surtout pas considéré comme l'art contemporain. Par exemple, ils ne pouvaient pas participer à des débats politiques tels que des mouvements courants, tels que performances, body art, peinture, multimédia, etc. Et petit à petit, dans les années 1990, on commence à reconsidérer tout cela. Donc, il y a un dismantèlement des certitudes et la place du textile, du savoir-faire, l'artisanat, commence à petit à petit, en fait, à être employée parmi des artistes femmes, autant qu'un moyen politique aussi. Il dégainait ça comme une arme, justement pour renverser un petit peu ces certitudes et puis ce fait que textile était parfaitement genré jusqu'à présent. Et donc, il utilise un peu comme un tout le politique. Et petit à petit, textile commence, en fait, à gagner le terrain dans le vrai débat politique relatif aux questions d'identité, de genre, des injustices sociales, c'est-à-dire qu'il devient un médium engagé. Toute forme de traduction cartographique m'interpelle parce que c'est une projection, c'est un dessin, c'est un espace dans lequel j'interviens et donc je modifie des données. Par exemple, ça, c'est la banquise. Donc là, vous voyez, c'est tout simplement… Je vais partir des données très exactes pour ensuite le défaire, s'approprier, le réagencer complètement, déstructurer. Et là, par exemple, il s'agit clairement d'un travail de sacralisation de la banquise. Ce que je fais au début, c'est que je vais récupérer des très anciens livres, souvent abandonnés, que je vais chiner au marché de puces ou alors chez les brocantes. Souvent des livres abandonnés, pas très chers. Et ensuite, je vais intervenir par le biais d'une cartographie à la fois réelle et réagencée, un peu dans un but de manipulation à la fois esthétique et consciente, comme ça, quasi-politique, un geste quasi-politique, où je crée des espaces que j'appelle « The No Man's Land ». C'est parfois des continents, enfin, c'est des territoires qui ne sont pas propres au pays parfois. C'est vraiment une sélection de certains territoires que j'isole, je sélectionne, je « highlight » en quelque sorte, je les rends plus visibles, je les accentue et toujours donc avec cette vision plutôt joyeuse d'un monde qui finalement se présente comme totalement instable. Voilà, donc avec toutes les tensions politiques, économiques, etc. Donc il y a un travail, finalement, qui est à la fois esthétique mais aussi pure en politique, qui parle finalement de l'instabilité des cartes et des cartographies comme des lieux et des espaces de projection, projection intellectuelle, politique, géopolitique, etc. Quand on parlait en fait des techniques mixtes, là, on peut donc percevoir la technique, la couture déjà, voilà, le travail de tulle, que ce soit le travail de tulle ou même le modélisme, simple modélisme qui précédait en fait la création de cette veste au-dessus. Et ensuite, là, c'est la récupération, beaucoup, beaucoup de récup, finalement, tels que la fonte fourrure, la broderie classique. Et dans les années 2000, donc, on pouvait de plus en plus observer aussi, donc, un réel intérêt pour les techniques artisanales, sur le plan non seulement politique et engagé, mais aussi esthétique. Et ensuite, des phénomènes liés à l'héritage aussi. Donc, tout ce qui est l'héritage culturel, la revendication aussi, la revendication culturelle, je dirais pas l'appropriation, mais c'est la réappropriation culturelle, etc. Donc, il y a plein de petits phénomènes comme ça, plein de petits paramètres qui bougent, qui aujourd'hui font que textile, aujourd'hui, dans les années, voilà, 20, je pense, a vraiment gagné sa place, en tout cas, il gagne une autonomie comme médium indépendant dans l'art contemporain. Et puis aussi, il participe activement à des réflexions, en fait, importantes aujourd'hui sur la réflexion. Qu'est-ce que le matériau de demain ? Les matériaux responsables qui participent aussi à une économie circulaire, les nouvelles solutions, les nouvelles alternatives aussi, concernant la fibre, la réinvention de fibres, la moins coûteuse, qui a de moins en moins d'impact sur notre environnement, etc. Donc, tout ce fil, tout ce champ de smart textile, en fait, et aussi, tu as un espace qui est très prometteur, en fait, et qui peut vraiment donner des solutions, comment revivre de nouveau, enfin, comment reconsidérer notre économie autrement aussi. Donc, je trouve que tous ces champs et tous ces, on va dire, sous-catégories liées au textile sont très intéressants à explorer autant qu'artistes, designers, enseignants. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ...